... Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, j'ai 11 ans, j'ai obtenu la deuxième place au concours national des petits champions de la lecture. Et moi c'est Charlie, j'ai 11 ans et j'ai fini dans le top 10 des petits champions de la lecture. ... Oui, en général j'ai le trac, il y a le cœur, il y a le cœur, il y a le cœur qui va beaucoup plus vite, ça donne des pressions, ça fait que des fois on se trompe dans la lecture, parce qu'on est tellement excités qu'on se trompe. Des fois je tremble, j'ai toujours peur que ça se voit, mais en fait ça ne se voit pas, on me l'a beaucoup dit. Le seul moment où il y avait le trac, c'était quand j'étais à l'école Musset devant le jury, donc là, évidemment ils étaient beaucoup moins nombreux que si j'étais allée à la comédie française, mais j'avais déjà un peu le trac, et du coup on se dit, oh là là, j'ai un terrain à bien faire. Mes trucs pour lutter contre le trac, c'est d'abord il faut se mettre dans sa bulle, comme si on parlait des personnages, des fausses personnes, sans oublier bien sûr de relever les yeux pour lire. Et avant de commencer la lecture, il faut prendre deux respirations, et à la troisième on commence à lire. C'est important en fait de se détendre juste avant, sinon discuter un peu avec les parents ou les camarades, ça peut faire du bien de parler à quelqu'un avant, puis au bout d'un moment ça part. Bien s'entraîner à avoir du public en face de nous, pour ne pas avoir le trac. J'ai lu à mes parents, à mes frères et sœurs, à des peluches. Je mettais mon papa sur le canapé avec mes frères et sœurs et certaines peluches, et je leur lisais l'extrait que j'avais choisi pour les petits sonplons d'Alec. Quand je m'emporte dans ma lecture, que je fais passer des émotions, ça passe directement. Et je disais tout à l'heure que je conseillais un extrait qui fasse rire, parce que dès que le jury se met à rire, on prend sa place et on a beaucoup plus d'assurance. Dès que j'entre, c'est le moment où j'ai le plus le trac, et dès que je commence à lire, ça baisse au fur et à mesure. Et puis à la fin, c'est cool.